On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'Ominis est au courant ? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sort de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein ? Partir ? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagnez un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irai-t-il ? Quand la verrai-je ? Sébastien. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps ? Pourquoi ? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sort de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice ? C'est... risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Ominis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait ? Même s'il l'apprenait, ça m'étonnerait qu'il aille au ministère. Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bon terme. Il refuse d'en parler, mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière. Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire. Et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir. Enfin, c'est ce qu'elle pense avoir entendu. Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu, il a rapidement quitté le ministère. Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire. Bonne chance avec Ominis. A la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une grosse bruit de monstre mis de main. ... C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Facile. Bonjour. À la merci de ces horribles serpents cendres, je n'oublierai jamais votre bravoure. Le ministère a bien fait d'interdire la sorcellerie aux mineurs. On ne peut pas leur faire confiance. Excusez-moi, madame. J'ai cru vous entendre dire quelque chose. En effet, je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. Madame Althea Twiddle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, madame Twiddle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre amour. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, alors j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. Une ancienne énigme ? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Et attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cet énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Où puis-je trouver cette statue ? Ce n'est pas loin d'Irondel. Elle est sur la rive près des vieilles ruines. Vous ne pouvez pas la manquer. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, la fougue de la jeunesse ! J'espère que vous saurez élucider ce mystère. Si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Il doit être entré pendant que je dormais. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes là pour vous moquer de ma bêtise ? Voilà Patrick Agarty, dépouillé par sa propre sœur. Elle a cambriolé presque tout le monde. Je ne suis pas le seul. Euh, je... Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, vous devez être la seule personne qui ignore encore que Catherine est partie avec ce Victor Rockwood et sa bande. Je me suis dit bon débarras. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait me voler, nous voler. Mais je suis sûr que c'était elle. Il faut qu'elle soit appréhendée et envoyée à Azkaban pour avoir volé un objet de famille. Même si c'est ma sœur. Vous êtes sûr que Catherine est la coupable ? Ce pourrait être n'importe qui. À cause de ce cloporte de Rockwood, nous sommes envahis par toutes sortes de criminels. J'aurais aimé croire que c'était l'un d'entre eux, pas Catherine. Mais elle seule savait où était caché l'objet de famille. Et elle savait exactement quelle maison visiter. Pourquoi Catherine reviendrait-elle piller le hameau si elle est partie ? J'ai l'air d'un criminel ? Comment le saurais-je ? Elle a toujours détesté cet endroit. Elle a détesté grandir ici. Elle a peut-être agi par rancune. Et à quoi ressemble l'objet de famille qui vous a été volé ? Un collier ! Il appartenait à la première Agarty. Il est très vieux et a une longue histoire. Elle tentera sûrement de le vendre. Je pourrais tenter de retrouver la voleuse, monsieur. Vous ? Nous autres ne pouvons rien faire. C'est une mission pour l'officier Singer, ou pour une autre autorité en la matière. Et puis, le voleur, ma sœur, ne frappe que la nuit, bien après votre couvre-feu. Quelle lâcheté ! Que proposez-vous à la vente ? Si j'étais vous, je ferais attention à mes affaires. Catherine n'a aucun état... Je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour monsieur Agarty, à la nuit tombée. Merci de votre visite. Oh, c'est vous. Je me sais comment vous remercier d'avoir sauvé mon cher Isco. Il parle souvent du courage dont vous avez fait preuve. Je vous suis infiniment reconnaissante. Allo, Omora. Réveilio. Oh, c'est la première fois qu'il s'entraîné... On va aller verser en centre. Maintenant, si. Si, si. Oh, c'est vous ! Je ne sais comment vous remercier d'avoir sauvé mon cher Isco. Il parle souvent du courage dont vous avez fait preuve. Je vous suis infiniment reconnaissant. Bonjour, madame Raib. Comment va monsieur Raib ? Pour l'instant, il se repose. Mais il semble avoir le moral. Heureusement, je l'ai trouvé à temps. Je vous remercie. Si j'avais su ce que vous prévoyez, disons simplement que je suis bien heureuse de vous retrouver en vie. Les criminels de Rockwood ne doivent pas être pris à la légère. Promettez-moi de faire attention à vous. Votre bravoure est admirable, mais tous ces risques... Ne vous en faites pas, madame Raib. Je peux me débrouiller seule. Oh, je n'en doute pas. Je vous remercie. Merci pour tout. Ma mère disait toujours... Allô, Omora. Maintenant qu'il fait nuit, je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour monsieur Agarty. Monsieur Agarty, vous pourriez me rappeler ce dont nous parlions ? Je vous ai parlé de ma sœur Catherine. Elle a pris... Je dois y aller. Merci. Réveilio ! C'est Delors ? Je dois être sur la bonne voie. Elle doit être entrée pendant que je dormais. Je vous remercie d'avoir sauvé mon cher Isco. Il parle souvent du courage dont vous avez fait preuve. Je vous suis infiniment reconnaissante. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Sans vous, je serai toujours enfermé dans cette cage, à la merci de ces horribles serpents cendres. Je n'oublierai jamais votre bravoure. Notre mère doit se retourner dans sa tombe. Réveilio ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un niffleur ? Il ne s'agissait pas de Catherine Agarty, tout compte fait. Réveilio ! Les gâteaux ! J'ai attrapé le niffleur. Maintenant, je dois chercher l'objet de famille des Agarty. J'ai une bonne nouvelle, monsieur Agarty. J'ai démasqué le voleur. Il n'y avait rien à démasquer. Nous savons tous qu'il s'agit de ma sœur Catherine. En fait, monsieur, le voleur était un niffleur. Pardon ? Vous savez, un petit chapardeur poilu. Je l'ai traqué jusqu'à son repère. Catherine était la seule à savoir comment s'introduire dans nos maisons et où trouver nos trésors. Mais j'imagine que... Sacré petit gredin ! Si vous avez trouvé le repère du niffleur, vous devez avoir trouvé mon objet de famille. Pardonnez-moi, monsieur Agarty. J'aurais aimé que ce soit le cas. C'eût été trop beau pour être vrai. Je vous remercie quand même d'avoir mené l'enquête. Catherine me déçoit, quoi qu'il en soit. Mais je ne voulais pas croire qu'elle avait fait cela. Grâce à vous, je sais que ce n'est pas le cas. Au moins, je vais pouvoir regarder mes voisins dans les yeux. Mais dommage pour l'objet de famille. Madame Twiddle, votre époux avait raison. La statue fait partie d'une énigme. Oh, vraiment ? C'est incroyable ! Oui, j'ai dû détruire un certain nombre de grands vases pour activer ce qui semble être un sortilège de magie noire sur la statue. Impressionnant ! Oh, la présence de quelqu'un d'aussi curieux et futée à mes côtés me manque tant. Bien, vous avez satisfait ma curiosité. Je vous remercie. Qui sait ce que je découvrirai lors de ma prochaine promenade ? Mon époux serait tellement heureux de savoir qu'il avait raison à propos de cette statue. En route pour de nouvelles aventures ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Des gobelins ! Voilà ce qu'il y a ! Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures ! Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Si vous ne savez pas vous défendre, vous feriez mieux de rester hors de leur chemin. Je ne fais pas dans la charité. Vous le regretterez ! Quand les fidèles de Ranrock viendront me chercher, vous l'aurez sur la conscience ! Dans quel monde vit-on si un sorcier ne peut pas coûter sur quelqu'un de sa propre communauté ? Les gobelins vous ont eu ? Ou vous avez trouvé une potion Maxima ? Non, non, pas encore. Cela signifie-t-il que vous avez changé d'avis ? Je n'en ai pas sur moi. Vous pourriez aller en acheter à Préaulard ou dans un des hameaux ? Et me faire extorquer par des serpents cendres ? Non, merci ! Mais si vous ne m'aidez pas, je vais devoir prendre ce risque. Comment vais-je bien pouvoir éviter les gobelins de Ranrock ? Ou vous avez trouvé une potion Maxima ? Non, non, pas encore. Vous avez raison. Le monde n'est pas sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez, faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Je vous le promets. Les hommes de Ranrock ne mourront pas ! Je vous dois une fière chandelle. Je vous en prie, prenez ça en guise de remerciement. Je mérite mieux que la corvée de guet. Tu as essayé d'avoir un coup de chance. Incentive. Oui. Intoyable. Window. Quel plaisir de vous revoir. Rébellion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Grandeur-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pas si difficile ? J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Un barrage. Les braconniers de Rockwood sont déjà là. Bombardard ! Oh, j'aurais dû rester au château. J'aurais dû rester au château. Quand les nuages sont noirs, c'est le meilleur moment pour frapper. C'est comme si la nature elle-même nous offrait un voile derrière lequel orchestrer notre trahison. Jolie femme croise votre chemin. Il y en aura d'autres. Jolie femme croise votre chemin. On me confie toujours les tâches ennuyeuses. Qu'est-ce que c'était ? Petrificus Tantalus. Ce que tu as fait à ces créatures sans défense, c'est une honte ! Incendio ! On est censé empêcher un phénix de passer. Bonne, si je ne me trompe pas. C'est d'arrêter les gens ! Concentre-toi un peu ! Encore des braconniers ? Mais combien sont-ils ? Ces petits... C'est d'avoir l'œil. Petrificus Tantalus ! Moi, j'ai le regard aussi perçant qu'un nifleur en quête d'or ou un licheur d'une truie. Non, je ne me vante pas. C'est un fait, c'est tout. Je n'y peux rien si j'ai un don. Je te vois ! Tiens-toi tranquille, espèce de flaireur ! Je vais payer pour... Le phénix ! On dirait presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers. On yait à une sorte de hauteur. Le plus fort ! Le plus fort ! Le plus fort ! Le plus fort ! Et l'autre ! Le revoilà 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 ! Incendio ! Le revoilà 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 ! Tu te sens trop tard ! Raté go ! L'aide, garçon ! Tu vas payer pour ça. Ça, c'est pour elle, Céleste ! C'est pour ça, c'est pour ça ! Sous-titrage ST' 501 Bombardard ! Bonjour. Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Bombardard ! Il est temps de retourner dans la salle sœur de monde. Chic va être ravi. Ça m'intrigue. Quel dommage d'être aussi répugnant. Non. 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 Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Les biossos ! Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Les biossos ! Je ne sais pas si je ne fais pas attention. Je ne sais pas si je ne fais pas attention. Je ne sais pas si je ne fais pas attention. Avez-vous trouvé le phénix ? Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là, en sécurité. Remarquable ! Eh bien, qu'attendez-vous ? Chick a hâte de... C'est une merveille. Gardez bien cette plume. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande. Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ces gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. J'espère que Marie et ses voisins n'ont pas été blessés. Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien ? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Chris Pinden. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Aronshire. Quel joli petit hameau. Et ses magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées ? C'est dur à croire au vu du nombre d'araignées que j'ai tuées, mais j'en ai une peur bleue. Fort heureusement, il semble que vous soyez capable de surmonter vos angoisses, dans une certaine mesure. Ce que je vais vous dire ne va sûrement pas vous plaire. Le hameau en est complètement avesté. Je n'avais jamais vu d'araignée aussi furieuse. J'ai peur pour mes clients, bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon amie Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même ? J'aimerais bien, mais ces horreurs à huit pattes me terrifient, et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie ? Pourquoi vous n'avez pas demandé l'aide du ministère ? Je l'ai fait. J'ai contacté tout le monde. J'ai même essayé de joindre le ministre Evan Spavine en personne. Mais évidemment, ils ont autre chose à faire. On dirait que ce petit hameau va devoir se défendre tout seul. Dites-moi, pourquoi les araignées vous terrifient à ce point ? Quand j'étais petit, un petit groupe de caïds du coin me pourchassait pour s'en prendre à moi, et je me suis réfugié dans un tronc creux. En quelques instants, des araignées ont recouvert tout mon corps. J'ai dû déranger Annie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par ma peur des araignées, et aussi par celle des sorciers qui se trouvaient juste à côté. Je suis resté caché pendant des heures. Rien que d'en parler, je sens encore leurs pattes sur ma peau. Pourquoi y a-t-il tant d'araignées à Arancher tout d'un coup ? Ça, je n'en ai aucune idée. Je n'en avais jamais vu autant de toute ma vie. C'est comme si quelqu'un en faisait un élevage. Elles ont tissé des toiles dans tout le hameau. J'ai eu de la chance d'avoir pu m'échapper. Marie a toujours su s'y prendre avec ses créatures. Je suis surpris de ne pas avoir eu de ces nouvelles. Je ferai de mon mieux, Monsieur Dunn. Merci. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service. Merci. Arancher se trouve au sud-est de Préaulard, juste après la gare. Réveillon. Sous-titrage ST' 501 Je suis sûre que vous aviez vos raisons, mais s'introduire dans la maison d'Alfred Lollet n'était pas une bonne idée. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place du village. Vous avez marqué les esprits. Merci de votre visite. J'espère que la nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais… Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé ? Vous me connaissez bien. J'y suis presque. Je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous voulez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. C'est peut-être un peu dangereux pour une épreuve de vol. Je vais voir ce que je peux faire. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai hâte de vous revoir. Je pourrais peut-être tester la nouvelle amélioration en cours de route. Sous-titrage Société Radio-Canada Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Grifondor, par ici ! C'est la chance du débutant. La prochaine fois, tu ne me battras pas. Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier ? Je sais que je m'emporte vite. Mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, Gryffondor ? Qui me débrouille plutôt bien ? Oui. Oh, oui. Oh, oh, oh ! Ce vol était impressionnant, sans vouloir me vanter. Fantastique. J'ai réussi. Fantastique. Il m'a débrouillé plutôt bien. Oh ! Ça n'a pas été trop dur. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui, mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. Je parie que tu veux jouer dans une équipe. Mais laquelle ? Et à quel poste ? Je suis une poursuiveuse née. Comme mon père. Tu le saurais si Black n'avait pas interdit le Quidditch cette année. Quant à l'équipe, ce sont les Harpies de Oliède qui me font rêver. Une fois l'école finie, je tenterai de les rejoindre. Et si pour une raison ou une autre je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je ferai. De la botanique, peut-être. Parce que si jamais ça se passe comme ça, vous feriez aussi bien de me mettre en pot comme une mandragore. J'arrêterai jamais de crier. Tu vas continuer à organiser ces épreuves ? Oui, et je vais y participer. Je ne veux pas perdre la main. Mais je ne m'occuperai pas des épreuves de vol. Tu peux y participer aussi. Bref, j'espère qu'on pourra se refaire ça bientôt. Est-ce que ton esprit de compétition te vient de ta famille ? On peut dire ça. Mon grand-père a joué au Quidditch au club de Flakmar. Et mon père, il était poursuiveur à Serpentard. Mais il a dû arrêter quand un sort lui a brisé les genoux. Il a dit que ça venait du batteur de Gryffondor. Et moi, je suis tombée amoureuse du vol la première fois que j'ai vu le sol disparaître sous mes pieds. On ressent une telle liberté sur un balai. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. Pas mal. Pour quelqu'un de Gryffondor. Fais attention à toi. Je devrais informer M. Wix que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. Comment va notre spécialiste du test de balai ? C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du sud. Fantastique ! Votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège. Alors, il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Qu'allez-vous faire une fois l'amélioration terminée ? Je compte bien faire de beaux balais le magasin le plus prisé de Préaulard. Et aussi, j'aimerais bien remonter sur un balai. Juste pour le plaisir. Je suis ravi des avancées de mes améliorations. J'ai donné tort à mes détracteurs. Le travail accompli en valait vraiment la peine. Je reviendrai bientôt vous voir, M. Wicks. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Ah, tant mieux pour M. Wicks. M. Wicks et moi-même formons une bonne équipe. Ce doit être un rancher. Voyons si j'y trouve des araignées. Incendio ! Incendio ! Farbe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est passé sur un hibou. J'ai eu une séquence. Je crois que c'était la dernière. Paro ! Allo, Omora ! Sous-titrage FR ? Tu es à moi, présent de... Oh non, ça doit être Marie. Oh la pauvre. Si Marie élevait ces choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées jusqu'à la dernière. Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Je ne sais pas si je veux savoir où elle mène. J'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessous. Des poches d'eux. Je dois toutes les trouver et les détruire avant que la situation... C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante. Réveilio. Confringo ! Je déteste l'idée qu'elle puisse me voir, et pas moi. Réveilio. 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 Ça va mettre vos parents dans une colère noire. Réveilio. 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 C'est parti ! Cofringo ! Rebellion ! Cofringo ! Aulation ! Cofringo ! Bombarda ! Cofringo ! Cofringo ! Cofringo ! Cofringo ! Je crois que je sais ce qui est arrivé à Mary Portman désormais. Elle élevait ses araignées. Incendio ! Bombardard ! Confringo ! Saleté de monstre. J'espère que c'est la dernière araignée. Bombardard ! Bombardard ! Confringo ! Laisse le sort ! Faculto ! Compagnie, fermeture ! Classe ! Pas plus tôt ! Crotégo ! Ah ! Ah ! Une minute. Voici la dernière. Elle est très en train de faire. Incendio ! Bon partage ! Confrigo ! Réplosons ! Incendio ! Confrigo ! Bargarde ! Réplosons ! Incendio ! Bargarde ! Réplosons ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Tomy ! Tomy ! Tomy ! Monsieur Dunn, j'ai des nouvelles. Merlin, soit loué. Comment va ma chère Marie ? La pauvre Marie voulait gagner de l'argent en élevant des araignées, mais elle a largement sous-estimé leur capacité à se multiplier. Marie, mais enfin, dans quelle intrigue tu t'étais fourrée ? Si elle avait besoin d'une aide financière, elle aurait pu venir me voir. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre amie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ? Vous avez éliminé les araignées ? J'ai du mal à y croire, mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Vous avez bien raison. Je vous souhaite bonne chance. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Arancher. À ma regrettée Marie. Désolé, monsieur Dunn. C'était une victime innocente. Pauvre Marie. Elle a défendu le hameau jusqu'à la fin. C'est certain. Un noble sacrifice. C'était vraiment une femme formidable. Formidable. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre amie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ? Vous avez éliminé les araignées ? J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire... Vous devriez quand même vous préparer. Cet endroit a besoin d'un coup de... de ménage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Arancher. À ma regrettée Marie. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je me ferai un plaisir de vous aider.